Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de poésie, nous parlons d'apprentissage, nous parlons de slam, d'hypnose, nous parlons de mots, M-O-T-S et de mots, M-A-U-X. Vous êtes sur Zitata, merci, restez là. Aujourd'hui sur le plateau de Femme, deux femmes, deux femmes à ma droite, Sylviane, Eugène. Ça va Sylviane ? Ça va Barbara ? Je suis sérieuse ? Ah bah oui, j'essaie. Pendant le générique, tu vois, c'est très sérieux. Ça ira, ça ira après. Et à ma gauche, il y a Lyumna. Bonsoir Barbara. Comment ça va ? Bonsoir Lyumna. Ça va bien ? Oui, oui, ravie d'être là avec vous. Merci d'être là, merci d'être sur le plateau de Femme et puis d'accepter ce rendez-vous avec les téléspectateurs et téléspectatrices de Zitata. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ? On commence par Lyumna ? Oui. Oula ! Marie-Laure Maxime. Oui, Marie-Laure Maxime, c'est mon vrai nom. Lyumna, mon nom d'artiste. Donc, j'ai une vie plurielle, on va dire. Il y a deux dimensions qui sont fortes et importantes au niveau professionnel. La sphère en tant que thérapeute et puis le côté artistique où je suis slameuse, danseuse et comédienne. Voilà, artiste. Alors, il y avait une... On va venir tout à l'heure. Sylvia Neugène, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, Sylvia Neugène, j'ai eu une vie plurielle professionnellement, mais je me suis décidée, il y a quelques temps déjà, à me dédier à l'apprentissage. Et mon dada, c'est apprendre à apprendre à partir des connaissances sur le cerveau. Parce que tu as fait... Alors, tu étais avant... Très rapidement, c'était quoi ton parcours ? Oula ! Tu es neuro-scientifique, tu as travaillé déjà ? Alors, j'ai fait des études en neurobiologie. Je me destinais à faire de la recherche sur le cerveau. Et quand je suis allée voir mes éminents professeurs, je leur ai dit, dans combien de temps j'ai trouvé du travail et combien je vais gagner ? On m'a dit qu'on ne posait pas ce genre de questions, et je suis partie en école de commerce. Et j'ai eu une longue carrière, d'abord comme ingénieure commerciale, dans des sociétés qui vendaient des techniques séparatives de molécules, à Paris. Je suis rentrée en Martinique, où j'ai été commerciale et directrice commerciale de sociétés informatiques pendant longtemps. Et puis, en 2014, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dû peut-être piquer par je ne sais quel animal, et je me suis intéressée à l'apprentissage. Et de là, j'ai décidé de m'en faire un métier. Tu ne sais pas d'où ça vient ? Mais non, 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 il devait y avoir un truc dans l'air ce jour-là. Tu t'es dit, dans quelle forme ça a pris ? Tu t'es dit, je change. Oui, ça a été progressif. Et tu t'es formée ? Oui, oui, j'ai longtemps gardé ma double vie professionnelle. Et puis, j'ai eu la magnifique idée en 2019 de me décider à ne faire que ça. Il y a eu grève des enseignants, Covid 1, Covid 2, Covid 3. Il y a eu tout ça. J'ai survécu, et je ne suis plus que jamais décidée à continuer. L'activité se développe, donc je suis contente. Et tu es heureuse. Oui. Et là, tu développes une nouvelle activité, on va en parler, autour des troubles dys. C'est ça, les troubles d'apprentissage. Donc, les tous-enfants dys, ce qu'on appelle aussi les enfants d'IDH. Je me suis intéressée parce que j'en ai rencontré. Alors, attends, attends, attends. On ne peut pas aller les professionnels, parle aux professionnels, on va se calmer. Donc, dyspraxie, dyslexie. Alors, dis-nous ce que c'est, s'il te plaît. En fait, ce sont des troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire que pendant la grossesse, il y a un développement anormal de certaines zones cérébrales, mais il n'y a pas atteinte de l'intelligence. Donc, en fonction des zones qui vont être touchées, il va y avoir des troubles spécifiques. Dyslexique, c'est trouble du langage écrit, trouble de la lecture, dysorthographie de l'orthographe. La dyspraxie, ça va être l'automatisation des mouvements, des gestes. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les troubles visio-spatiaux, le repérage dans l'espace. Il y a la dysgraphie pour l'écriture, la dysphasie, trouble du langage oral. Il y a des troubles un peu moins connus qu'on appelle les troubles dyslexécutifs. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, il y a le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Trouble déficitaire ? De l'attention. Ok, TDA. Voilà, avec un H, avec ou sans hyperactivité. Alors, mais ce sont des choses qui te parlent, toi, Yumna. Parce que tu es psychothérapeute. Alors, tu es praticienne certifiée en psychopathologie, spécialisation en sexothérapie. Tu as fait de la PNN, donc la programmation neurolinguistique. Oui. Vous êtes sur le même créneau, un petit peu, non ? En tout cas, les termes que Sylviane emploie, ça me parle, effectivement. Après, c'est sa spécialité à elle. Donc, je pense que j'aurai encore des choses à apprendre. Donc, j'ai hâte. Mais oui, oui, ça me parle, bien entendu. Et toi, tu interviens, donc, en tant que thérapeute, tu interviens, donc, sur la psychopathologie et la sexothérapie, essentiellement ? En fait, non, pas du tout. En fait, ça, c'est mon bagage, on va dire, mes outils. Je crois que je reçois les gens en tant qu'humains d'abord. Et c'est vrai qu'en fonction de ce qu'ils amènent, on voit quelle approche peut être la plus confortable ou pas, la plus adaptée, surtout. Donc, comme j'interviens en cabinet, mais j'interviens aussi à l'extérieur, avec des structures, etc. C'est vrai qu'on ne peut pas se limiter. En tout cas, ma perception, c'est qu'on ne peut pas se limiter à un seul outil. Tu as aussi, tu es maître praticienne, donc, certifiée en hypnose ericksonienne. Oui, et pareil pour la thérapeute. Thérapie brève, plurielle aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc, tu adaptes, en fait, aux soucis, enfin, qu'ont les personnes qui viennent te voir. Mais d'ailleurs, c'est quoi le profil des personnes à qui tu as affaire ? Est-ce qu'on peut vraiment ? Alors, il y a des adultes, des adolescents. Ça m'est arrivé de recevoir des enfants, mais c'est plus rare, parce qu'en général, je les oriente vers des spécialistes. Mais j'en reçois quand même, si la demande du parent est celle-ci. Il y a beaucoup de questionnements autour de la sexualité, oui. Et puis, il y a aussi, effectivement, des personnes qui viennent, qui sont un petit peu saturées à l'idée de verbaliser sans arrêt leurs questionnements, leurs problématiques, et qui veulent une approche un petit peu plus à travers l'hypnose ericksonienne, pour pouvoir un petit peu relâcher le mental et voir si ça amène du changement ou pas. – Tu t'es formé à l'hypnose, toi ? – Non, pas du tout. – Non, pas du tout. Et alors, on se posait la question. Tu peux lui poser la question ? On se demandait d'où venait ton nom d'artiste. – Alors, je pose la question, d'où vient le prénom Lyubna ? – L-I-O-U-B-N-A. – L-J-U-B-N-A. – L-J-U-B-N-A. – L-J-U-B-N-A. – D'où ça vient ? – Alors, ça vient de deux mots, serbocroates, issus de la langue serbocroate. Lyubavi, qui veut dire amour, et Lyubimte, qui veut dire je t'aime. Et en fait, j'ai rencontré un camarade serbe, oui, mais lors d'un workshop aux États-Unis sur la comédie musicale. Et j'ai aimé, en fait, comment ça résonnait. Et je me suis dit que ça pouvait être improbable d'associer un pseudo issu de cette langue-là, à qui je suis en tant que femme noire, caribéenne Martin-Caise plus spécifiquement. J'ai trouvé que l'alliance de l'improbable me parlait vraiment. – Il me semble, pour faire un lien qui n'est peut-être pas évident, mais il me semble que « Cahier de retour au Pays natal » de Césaire, il a été écrit d'ailleurs en Croatie, il me semble. – Alors, je ne connais pas cette information, donc je ne vais pas me la raconter, mais c'est possible. – Il me semble, il me semble. Il faut vérifier, mais c'était dans ces années 30. Et puis donc, tu es comédienne, donc tu as fait allusion tout à l'heure. Tu as fait allusion, on va parler du slam plus spécifiquement tout à l'heure, mais tu as fait allusion à la tournée, il s'agissait de quelle tournée ? Kirikou et Caraba. – Kirikou et Caraba, alors c'était le premier spectacle musical professionnel dans lequel j'ai été intégré, exactement. J'étais en train de finir ma formation d'art du spectacle, qui était un de mes rêves, je voulais faire Féime. Donc, je finissais cette formation, j'avais deux ans, j'avais les moyens de payer que deux ans de formation, alors que normalement, il y en avait trois, donc je travaillais énormément et j'étais dans les deux niveaux, niveau 2 et 3, donc deuxième et troisième année. Et en cours de formation, il y a une camarade qui m'a dit, viens, il y a une audition, Kirikou et Caraba. J'ai dit, mais je n'ai pas fini ma formation. Elle m'a dit, ce n'est pas grave, viens, on essaye. Elle était dans l'année supérieure. – En 2008, ça ? – 2008, j'étais prise, mais l'audition était fin 2007. Et puis, on y allait. Il y avait 300 personnes, j'étais en panique totale, comme souvent d'ailleurs aux auditions. Et on a commencé, les danseurs étaient exceptionnels, on a commencé les auditions. Je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre à ce stade, vraiment, si je suis prise, c'est un heureux hasard, un miracle, oui. Et puis, comme je n'avais rien à perdre, j'étais à fond. Juste pour la partie chorégraphie, j'étais en PLS, donc je suis restée au début en retrait. Et puis, en cours de route, je suis allée, finalement, j'ai dit, allez, maintenant qu'on est là, autant aller jusqu'au bout. Et ce qui est improbable et génial en même temps, c'est que j'ai été prise, en fait, sur les 300, c'est moi qui suis restée, et ma camarade n'a pas été prise. Donc, c'était assez étrange. Et ton rôle, donc tu avais le rôle de… Alors, j'avais le rôle, j'étais dans le cœur de danse, mais j'étais la doublure de Caraba, donc la sorcière, et la doublure de la maman. Donc, c'est peut-être parce que je pouvais faire plusieurs choses qu'ils ont aussi dit, bon, ça peut le faire. Donc, j'ai fait pour ça. Mais alors, juste, peut-être pour faire le lien aussi avec toi, quand tu te présentes avec ces 300 personnes, tu vas, tu dis, je n'ai rien à perdre. C'est le seul truc qui m'a motivée à chaque fois que j'ai eu des challenges à traverser. Comment tu… Voilà, je n'ai rien à perdre, j'y vais. Donc, je n'ai pas peur, même pas peur. Merci, tu as peur. Alors, en fait, ce n'est pas ça. C'est que même quand j'ai auditionné pour cette école, comme j'ai tout… À la base, j'étais autodidacte, donc je n'avais pas fait comme toutes les autres, de la danse depuis 4 ans et blablabla. Donc, ce qui me permettait de traverser ma peur, c'était le fait que si j'étais à ce stade-là, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Donc, je déconnectais mon mental qui pouvait être éventuellement un mental qui me juge parce que j'avais tendance à être hyper exigeante. Je le suis encore, mais je me suis calmée quand même, heureusement. Et du coup, j'arrivais dans ces espaces-là, je voyais tous les gens qui me semblaient hyper compétents et je me suis dit, je suis obligée de faire avec qui je suis et ce que j'ai. Et ça m'a toujours surprise d'être prise malgré tout, d'être choisie malgré tout. Et en même temps, comme ça s'est répété, je suis obligée de partir du principe que c'est une de mes compétences ou, je ne sais pas, d'être forte quand, justement, je ne me mets pas d'enjeu particulier, mais que je suis à fond. Enfin, ne pas se mettre d'enjeu particulier, quand on se dit que je n'ai rien à perdre, c'est un gros enjeu, en fait. Je ne me mets pas d'enjeu par rapport aux autres. Je ne me compare pas. Ah oui, ne pas dire, ça, ce n'est pas pareil. Mais oui, je n'ai rien à perdre. Mais les personnes qui se disent que je n'ai rien à perdre, derrière, elle est préparée. Elle n'est pas venue sans connaître le domaine dans lequel elle est. Non, je ne connaissais pas le domaine. Non, je veux dire, tu es danseuse, donc tu savais danser. Je n'avais pas danseuse. Tu n'avais jamais fait un pas de danse de ta vie ? Oui, je t'avais aussi. En Martinique, je suis martiniquaise, je danse. Oui, mais tu l'avais fait, tu l'avais fait. Mais je n'ai pas fait de cours comme les autres, en fait. Tu n'avais jamais pris de cours de danse de ta vie ? J'ai dû prendre six mois de cours quand j'avais quatre ans, et basta cosy. Après, quand je suis arrivée là-bas, les filles, oui. En fait, elle voit la différence, c'est bon ça. Elle dit, ces nanas-là, elles ont fait dix ans de danse, moi, je viens avec mes six mois, je vais faire ça. Donc, je n'ai rien à perdre. Pourquoi tu dis que ça met la pression ? Oui, mais en fait, c'est souvent l'héroso. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est un enjeu de dire, je n'ai rien à perdre. Les personnes qui disent, je n'ai rien à perdre, se mettent à ce moment-là dans quelque chose qui est extrêmement motivé, en fait. Je n'ai rien à perdre, ce n'est pas, je n'ai rien à perdre, et puis j'y vais comme ça. C'est, je n'ai rien à perdre, et donc j'y vais comme ça. Donc, la phrase, je n'ai rien à perdre, il faut... Comment tu arrives à... Comment est-ce que c'est... La motivation ? Oui, comment tu arrives à motiver ? Toi, oui, toi ? Alors, mon chemin, moi, les neurosciences, c'est le résultat qui crée la motivation, ce n'est pas la motivation qui crée le résultat. Un enfant qui n'arrive pas à travailler, qui n'obtient pas de résultat, vous ne pouvez pas lui demander d'être motivé. Par contre, mon travail consiste à permettre aux personnes que je rencontre de pouvoir passer par-dessus les difficultés scolaires pour pouvoir réussir à accomplir les tâches qu'on leur demande. Et comme j'ai réussi à faire, là, je vais commencer à avoir du plaisir à faire ce que je veux. J'ai surtout commencé à croire que je suis capable. Mais ce n'est pas la carotte, finalement ? Non. C'est de les diplômer où il faut que tu travailles bien à l'école ? Non, non, ce n'est pas la carotte, c'est... 100 milliards de neurones, d'accord ? Ils sont présents dans ton cerveau comme dans le mien. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, c'est l'utilisation, c'est le mode d'emploi que tu n'as pas encore. C'est ça, la différence. Donc, tu ne sais pas apprendre ton cours d'histoire. On parlait d'histoire tout à l'heure. Tu ne sais pas faire des exercices en mathématiques. Comment tu t'y es prise ? Ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? C'est une méthode. Et donc, le fait d'avoir des explications extrêmement claires sur le fonctionnement cérébral, de faire les relations entre les exigences du cerveau et les contraintes d'apprentissage. Ah, il faut mémoriser, il faut apprendre plusieurs fois. Il faut apprendre comme ci, il faut apprendre comme ça, mais sans explication. Pour faire attention, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire ? Concentre-toi, ce n'est pas une explication. Oui, c'est clair. Moi, ça m'a toujours éclatée. Mais tu n'as qu'à te concentrer. Mais non, mais on ne peut pas. C'est un peu vague, oui. J'appelle ça concentré jus d'orange, moi, d'accord. Comment on se concentre ? Alors, pour se concentrer... Alors là, on en a pour un petit peu. Jus d'orange, concentré jus d'orange. Mais non, se concentrer, c'est choisir une cible en ayant un objectif et en comprenant que mon cerveau va toujours se balader. Oui. Elle va parler, je vais l'écouter, je vais penser à autre chose. Mais comme c'est normal qu'il se balade, comment je fais, moi, pour demander à mon cerveau de revenir sur la cible que j'ai choisie pour me permettre d'atteindre mon objectif. Et il n'y a pas une méthode. Comment je fais pour dire à mon cerveau de rester concentrée ? Mais quand je dis ça avec les enfants, je leur dis, bon, par exemple, je fais des ateliers dans les écoles. Je leur dis, voilà, alors, qu'est-ce que tu choisis de faire ? Est-ce que tu choisis d'écouter ce qui va être dit dans l'atelier ou est-ce que tu choisis de ne pas écouter ? Combien de choses ? Qu'est-ce que tu décides de faire ? D'abord, c'est une décision. Les enfants, ils disent, ah bon ? Oui, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Est-ce que tu as envie d'écouter ? Je n'ai pas envie, mais il n'y a pas de problème. Mais après, si tu n'as pas écouté, ne va pas me dire que tu ne sais pas faire. Si tu as décidé d'écouter, comment faire ? Eh bien, première chose, c'est normal que ton cerveau, il aille partout. Maintenant, quand tu vois que ton cerveau est sur la paire de baskets de ta voisine, qu'est-ce que tu fais quand tu t'en rends compte ? Parce qu'on s'en rend compte à un moment. Est-ce que tu décides de rester sur la paire de la basket ou est-ce que tu dis de paire de baskets ou est-ce que tu dis à ton cerveau ? Le cerveau revient écouter ce qui est dit là. Et c'est vraiment un exercice. Et donc, du coup, les enfants découvrent qu'il est possible de demander à son cerveau de rester concentré, mais qu'il est surtout normal de penser à plein de choses à la fois. Oui, oui, très bien. Et petit à petit, on déroule comme ça. Je vous propose le premier stop de notre émission. Oui. Focus, on parle de toute autre chose. Alors, dans Focus, je voudrais vous montrer une bande-annonce d'un film que j'ai vu récemment qu'on voit sur les écrans en Martinique qui s'appelle L'amour et les forêts. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. J'ai des vues, oui. Je t'ai folle de lui. Eh bien, oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi, j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûre, tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi. Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari ? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi ? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez ? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure ? 17h. Pourquoi ? Il t'appelle tout le temps, ton mari. Oui, il est comme ça. T'es complètement fou. Je te parle, mais tu réponds pas ? J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde ? On n'a besoin de voir personne. On est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Il vous suivait. T'étais où ? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où ? Oh, Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre. Affronté, traversé, effectivement. Voilà, on regarde la bande-annonce, mais ça parle. Parce que ce film ne laisse personne indifférente. Moi, je l'ai vu, il est extraordinaire. Si Vianne l'a vu, et Lumina, tu as vu la bande-annonce. Moi, j'ai vu la bande-annonce, donc ne me dites pas la fin, s'il vous plaît. Alors, ce film, on va dire de qui il est, donc Valérie Donzeli. Donc, il était projeté à Cannes avec Virginie Fira et Melville Poupot. Il est adapté d'un roman d'Éric Rénard qui a été publié en 2014. Donc, c'est une histoire vraie, en fait. Il a eu un prix littéraire des lycéens. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Parce que c'est une histoire de couple, de violence de couple. Et on voit, je ne te veux que pour moi, je ne te veux que pour moi. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, Lumina ? Déjà, un enfermement. Un enfermement destructeur. Mais après, voilà, c'est hyper fréquent. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. On peut avoir un avis sur ce type de relation de l'extérieur. Au final, quand on est dedans, quand on la traverse, c'est encore autre chose. Donc, je pense que c'est bien qu'ils aient fait un film là-dessus. Et j'espère qu'ils ont amené justement l'humanité, la complexité de l'humain à pouvoir se positionner dans ce type de relation. J'ai hâte de voir ça, donc ne me dites pas. Ni l'une ni l'autre. Ne me dites pas, ne me dites pas. Comme ça, je vais voir comment ça a été relaté. Sylvia, une question, pense ? Exactement ce que Lumina vient de dire. Et elle n'a pas vu le film. Elle n'a pas vu le film, mais c'est ça. C'est-à-dire de ne pas regarder le film en jugeant, en disant que ça ne me serait pas arrivé, parce que ce n'est pas vrai. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie courante. Je pense que ça peut arriver à beaucoup de personnes. et que ce n'est pas si simple que ça, en fait, de prendre des décisions, même quand on est dans des situations qui peuvent paraître abusives. C'est-à-dire qu'en fait, ce film, on ne va pas spoiler, mais ce film, en fait, c'est l'emprise. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans le jugement. C'est jusqu'où, 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 mais à quel moment, jusqu'où, pourquoi, jusqu'où, pourquoi. Et en fait, c'est quelqu'un, voilà, ce n'est pas une histoire de milieu. Ce n'est pas une histoire de milieu. Ce n'est pas une histoire de... Elle, c'est une femme éduquée. Ce n'est pas une histoire de milieu. C'est une histoire de quoi ? Cette emprise de cet homme. Ce sont des gens ordinaires, en fait. Ordinaires. Mais c'est vrai, il y a une espèce de pression, en fait. Enfin, il est angoissant, quoi. Il est vraiment... Il y a cette montée. Et on est vraiment dans les personnages. Et on se met dans la psychologie de la femme. Parce que, notamment, peut-être parce qu'on est femme. On s'identifie, peut-être. Voilà. Mais, voilà, je ne sais pas. Moi, j'aimais me dire, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais ? Et je me suis dit que je n'avais pas vraiment de réponse, en fait. Plus jeune, j'aurais eu des réponses. C'était un peu très tranché. Oui, oui, mais non. En fait, non. Parce que, avec l'expérience, que ce soit la mienne ou que ce soit celle que je vois des autres, ce n'est pas noir et ce n'est pas blanc, en fait. Et donc, je pense que ça ne va pas être facile. Et comment on sort de l'emprise, Doubna ? C'est un cheminement. J'ai tendance à dire aux personnes qui sont dans cette situation-là que ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on reste sous emprise. C'est souvent parce qu'on a justement développé des réflexes, un mental fort, qu'on estime qu'on n'est pas arrivé au maximum et qu'on arrive à accepter d'être culpabilisé pour des situations qui ne sont pas de notre responsabilité. Donc, c'est un cheminement et c'est aussi des bonnes rencontres, parfois, qui nous permettent, quand on est prêt, de pouvoir prendre conscience de certaines situations, des limites qui ont été franchies. Et puis, voilà un peu de temps, certainement, et des ressources qui se manifestent, en tout cas, pour les personnes qui ont réussi à s'en sortir. – Et est-ce que, bizarrement, le fait de rester sous cette emprise ne manifeste pas une forme de psychologie, de protection de la personne qui est, peut-être, le bourreau ? Tu vois, c'est-à-dire qu'on se marge la place de cette personne-là. Oui, mais bon, tu vois, trouver à justifier, à légitimer. – Trouver des excuses, trouver des excuses. – Une forme presque d'empathie, peut-être mal placée. – Probablement qu'il y a un peu de ça. Peut-être sauver l'autre, avoir l'impression que celui qui, justement, met l'autre sous emprise est celui qui est le plus fragile. Et alors, certainement, d'une certaine façon, puisque c'est lui qui a un comportement destructeur. Et voilà, maintenant, je pense qu'en se mettant dans cette posture-là, clairement, on se met en posture peut-être d'un sauveur maladroit et on s'oublie soi. – Ou avoir du mal aussi à se dire que la personne qui est là n'est pas la personne qui s'est présentée au départ. – Oui, oui. – Il y a ça aussi, de renoncer aux rêves, de renoncer à l'idéal. Mais ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que ce n'était pas manichéen, en fait. Ça manifestait vraiment la complexité. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut arriver à beaucoup de personnes, ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver à d'autres. À un moment, je me suis quand même posé la question, mais ça va loin quand même. Mais, me disant non, parce que c'était subtil, en fait, les relations humaines. – Ce n'est pas noir ou blanc. – Et puis, c'est beaucoup de violence psychologique. Et là, ce n'est pas tranché comme de la violence physique. Même si la violence physique, il y a aussi de l'emprise. Mais là, c'est l'amour, les relations entre les personnes, la complexité des relations humaines. – Alors, juste pour conclure sur ce sujet, je voulais juste rajouter que le garde des Sceaux, parce qu'on parle de violences conjugales quand même dans le film, a annoncé le 22 mai des mesures en faveur de la lutte contre ces violences conjugales, et notamment la création de pôles spécialisés dans les tribunaux des mesures d'urgence prises sur les 24 heures, etc. Donc, les choses progressent aussi, mais ces réalités existent, et elles sont montrées au cinéma avec vraiment maestria et beaucoup de sincérité. Donc, dans ce film, l'amour et les forêts, que nous vous recommandons, si vous pouvez. Focus, mot de femme. – On n'en parle plus, on en parle encore pendant le jingle, mais on revient un petit peu à vos activités, mesdames. Alors, Lyumna, vous me direz pourquoi Lyumna est là, mais j'ai rencontré Lyumna, j'en ai déjà parlé dans une précédente émission, lors d'un contest de slam, et j'étais subjuguée, comme la plupart des gens qui étaient là, puisqu'elle a applaudi, mais elle a gagné. Donc, Lyumna a été lauréate du, comment on dit, le slam contest de… – Lyumna, slam contest, 2023, donc je suis, a priori, la Mada championne 2023-2024, comme disent certains. – Mais tu es bien, tu es contente ? – Ah, je suis super contente, j'étais un peu stébécouée, quand c'est arrivé. – Incrédule. – Complètement court-circuitée, et heureuse, parce que c'est vrai que j'aime écrire, j'aime déclamer, partager mes textes, mes mots. Donc, oui, j'étais très contente, très contente. – Alors, je vais vous remettre dans l'ambiance, puisqu'on n'a pas filmé, donc il y avait quatre textes, n'est-ce pas ? – Oui, mais tu m'arrêtes si je dis faux. Donc, le premier texte, c'est un texte que vous aviez préparé un mois avant, c'est ça ? – Non, 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 c'est un texte libre. – Exactement. – Et toi, tu as fait un texte sur la différence. – Sur le handicap. – Sur le handicap, la différence. – Donc, sens vraiment global, et on découvre qu'en fait, c'est un texte sur la différence. – Après, il y avait un texte imposé, dont le thème avait été donné un mois avant, c'était le fameux, le non-endroit, le non-droit, non-endroit, et là, ton texte était extraordinaire. Elle a parlé d'âge au pabouillon. – Forcément. – En passant, non, 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 non. Mais c'était une histoire de nègres et de coulis, de nos origines, de notre identité, de cette façon de se voir, de se regarder, etc. – L'arrivée des premiers indiens en Martinique, qui aboutit sur la rencontre, effectivement, avec les noirs. – Le 53, le 6 mai, l'aurélie du 53. Tu peux nous dire un petit mot ? – Ah oui, je le connais, mais après… – Vas-y, vas-y, tu peux nous dire juste un petit mot pour nous mettre… – Comment je fais ? Je commence par où ? Je commence dès le début, alors, tant pis. – Oui, mais dès le début, mais je vais t'interrompre, parce qu'il fait trois minutes, mais vas-y. – Ok, d'accord. – Coup de paix, Yann Kouloupam, au revoir ma famille. Depuis que j'étais tournée le dos, me voilà débarquée dans leurs eaux. Acculée par leur regard, les plus noirs semblent nous en vouloir. – Calapani, est-ce ta malédiction qui me poursuit jusqu'ici ? – Coup de paix, Yann Kouloupam. Je rêvais d'abondance, et c'est un désert humain qui nourrit ma résistance. Leur regard froid a été comme un crachat à bout portant, me rendant prisonnière de leur jugement sans portée de carcan. – Au nyei miei, au nergeren, tu me manques tellement. Au-delà de cet horizon bien dessiné, au gré et au rythme de la valse d'une Aurélie bien achalandée, au gré des vagues indomptables de la mer déchaînée qui nous a charroyé, minou, huivée. 6 mai 1853, Zendjian Kadebachi. – T'as-tu donné pas de cuisson ? – Oui, surtout que j'ai une grand-mère qui était indienne, et donc j'étais en train de penser à elle, parce que ça ne me touche pas, parce qu'en fait, c'est après son décès que j'ai commencé à comprendre les soirs, et que certains mots qu'elle disait, disaient le mépris qu'elle avait subi. – C'est du tamoul que tu parles ? – Oui. – Alors, c'est pas simple, c'est de parler pas du tamoul, ma grand-mère, mais il y avait des choses qu'elle disait, notamment, elle me disait, « Paquette, c'est mon ancré au coulis. » Elle me disait ça, et je lui disais, mais elle me disait, « Non, ça ne peut pas être gentil. » – Non. – Elle me disait, « Christophe Coulon, c'est trompé. » Les Indiens, ils ne sont pas là, ils sont en Inde. Mais ça m'a fait penser, ça me faisait penser à elle. Elle s'appelait Vaithi, l'un groupe. – Ah, waouh. – Donc, c'était un vrai nom. – Mais elle a été rebaptisée ou pas, elle ? Parce que je sais que beaucoup ont été rebaptisées. – Bon, après, c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé en Martinique, et ma grand-mère a été orpheline très tôt. Donc, du coup, elle a été élevée dans une famille antillais, je dirais. Mais, donc, elle n'avait pas du tout de coutume ou quoi que ce soit. Mais elle a vécu, du peu que j'ai perçu, elle a vécu le mépris qui était de ces populations-là. Mais je ne l'ai compris qu'après. – Oui, bien sûr. – Et c'est lorsqu'en fait, Serge Lachimi a commencé à parler de l'histoire des Indiens, et que je ne connaissais pas du tout tout ça, que j'ai découvert, et que c'est après que j'ai fait le cheminement inverse, mais c'était trop tard, elle n'était plus là. – Dans quel circonstance tu écris ce texte ? – En fait, quand je reçois le thème, je suis toute enthousiaste. Je pars sur des banalités, et puis en fait, je me dis, non, il y a un truc que je n'ai pas exploré. C'est cette partie-là de ma lignée, on va dire. Alors, j'ai quelqu'un de très proche qui est professeur d'histoire-géo, aussi professeur de créole, donc on a échangé beaucoup. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire où je peux me renseigner, obtenir des infos là-dessus ? Il m'a donné quelques noms, de liens, etc. Enfin, voilà, je me suis renseignée, et ça m'a bouleversée, et je crois que j'ai écrit le texte une semaine avant la compétition, le contest, et je me sentais presque partie quand je le disais à chaque fois. Et ça m'a rappelée du coup, parce que mon grand-père est venu, a priori, avec le premier bateau, mon père m'a eu tardivement. Donc, il est de 1939, mon père, donc son père, lui, il y a des chances qu'il soit venu avec ce bateau-là. Et donc, moi, j'ai inversé, j'avais envie aussi de mettre une histoire d'amour dedans, déjà parce que ça parle un peu de ce qui s'est passé pour beaucoup de gens, et ce qui s'est passé pour mes grands-parents, qui se sont choisis alors que le climat ne le permettait pas forcément. Et là, je me suis dit, voilà, on est dedans. À quel moment on est dans le non-droit ? Qui décide qu'ici, c'est un non-endroit ? Qui décide qu'ici, on a des droits et pas de droits, etc., etc. Donc, ça, c'est écrit très intuitivement. Et c'était très, très beau. Parce que le thème, c'était le non-endroit et le non-droit. Mais elle a parlé des deux, quoi. L'endroit, et c'était vraiment très profond. Le lieu, l'habiter, ce lieu, venir par ce bateau, l'Orélie, etc. Le troisième texte, c'était un texte qui était le texte qui fallait préparer en 45 minutes. Alors, on en a parlé. On en a parlé. Et puis, cabrit, caca, capilini, il comprenne le docteur. Cabrit, caca, capilini. Mais il est très drôle. Alors là, c'est de l'humour complet. Elle a ça vraiment, de l'humour complet, notamment la chute. Parce que, lui, là, un truc extraordinaire. Tu es dans le truc, tu t'embarques, etc., etc. Et puis, à la fin, bidim. Et la résolution de l'histoire est assez improbable, on va dire. C'est une histoire de sexe. Oui, en fait. Et de Godmichet. Et de sodomie. Et de sodomie, voilà. Donc, vous éloignez les enfants. Et de sodomie. Boucher les oreilles. Au début, là, on revient peut-être d'ailleurs à la problématique, un petit peu la problématique du film. Oui. Ce rapport homme-femme. Oui. Chérie, ça commence sur un truc qui paraît banal. Chérie, allons essayer. C'est une chose, d'accord. Et la chute, n'est-ce pas, la chute est assez incroyable. Voilà. Et ça, tu écris ça en 45 minutes. Alors ça, j'écris ça en 45 minutes. Ma difficulté, c'est que, contrairement au texte sur l'indianité, on va dire, j'ai du mal à être en profondeur avec mon inspiration. Donc, du coup, je commence par écrire un texte hyper banal, hyper classique, politique, ce qui s'est passé pendant le confinement, les gens sur les réseaux, blablabla. Et puis, en fait, je ne suis pas à l'aise. Je me dis, non, 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 cette année, j'écris sans filtre. Et là, je froisse tout, je mets de côté, je raye et je dis, de quoi j'ai envie de parler ? Et c'est venu tout seul. Et donc, je commence... Tu n'as pas parlé de plus. Oui, mais en fait, c'est venu et j'ai mis sodomie parce que j'avais une discussion avec quelqu'un juste avant à ce sujet. Donc, ça m'a amusée. Et du coup, j'ai mis des idées. J'ai écrit quelques phrases. J'ai dit, le reste, ça va se faire ou pas. Je ne peux pas apprendre mon texte de toute façon. Et être sur mon texte, c'est impossible. Alors, c'est là que je veux te redonner la parole à ce stade-là parce qu'elle va nous dire comment elle fait pour mémoriser. Mais la mémoire aussi, c'est quelque chose d'important. Oui, il y a des techniques d'apprentissage. Il y a des stratégies de mémorisation. Tu apprends ça à tes élèves ? La première chose que j'apprends aux élèves, que je vois, et je travaille avec des petits, des collégiens, des lycéens et des post-bac. La jeune génération croit qu'il faut apprendre au dernier moment. Donc, je leur explique que le cerveau humain est le même depuis toujours. Et que les 8 milliards d'humains que nous sommes sur Terre avons besoin avant les mêmes contraintes en apprentissage. Il n'y a pas mémorisation si je ne réutilise pas la connaissance que je dois mémoriser. plusieurs fois. Donc, il découvre avec horreur que, mais je ne comprends pas, je me suis préparée pour le contrôle. J'ai tout appris le dimanche après-midi pour le lundi. Le tout appris, c'est X heures de cours. Et ça n'a pas marché. Et ils sont de bonne foi. Donc, nous retravaillons ensemble ce que c'est quand même moi. Mais il faut savoir qu'apprendre, c'est créer des connexions entre ces neurones. Donc, je reviens à notre organisme. Je leur dis, mais depuis quand tu te muscles en une semaine ? Ah, mais ce n'est pas possible, non. Donc, pourquoi veux-tu apprendre ton cours en 6 heures de cours en une heure pour le lendemain ? C'est impossible. On parle aussi du sommeil, parce que le sommeil consolide ces fameuses connexions neuronales. Et donc, le sommeil consolide la mémorisation. Mais nous ne pouvons mémoriser dans notre sommeil que ce que nous avons appris dans la journée. On n'allait pas dire qu'on met le bouquin sous l'oreiller. Parce qu'il y a un petit qui m'a dit ça. Ah, mais ça ne marche pas comme ça. Ma trompe me disait ça. Elle m'a raconté ça. Il y a un petit garçon dans une classe qui me dit, alors madame, si je prends le livre et que je le mets sous l'oreiller. Non, 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 ne me dis pas que tu n'es pas rongé. Je vais rentrer. Ils ont moins de capacité à résister à ce cerveau qui va se promener partout. C'est la première chose. La mémorisation est complètement inconnue. C'est-à-dire que… Le processus de mémorisation. Ah oui, aujourd'hui, dans toutes les classes où je passe, dans tous les entretiens individuels que je fais, je suis obligée de réexpliquer que mémoriser, c'est refaire plusieurs fois. Voilà, mais… C'est redire plusieurs fois. Voilà, mais Sylviane, précisément, on dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais la mémorisation, c'est la répétition. Oui. Et donc, c'est l'ancienne méthode. Il faut faire, il faut lire, il faut relire, il ne faut pas faire juste à la dernière fois. La différence avec l'ancienne méthode, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont validées, d'autres qui le sont. Par exemple, relire ces notes ne sert pas à grand-chose. Ce qui est efficace, c'est de se souvenir de ce qu'il reste. Chaque fois qu'on fait un effort pour mémoriser, on consolide ce que l'on connaît. Et ensuite, il ne faut pas réciter tous les jours. Moi, je me souviens de l'état de multiplication tous les matins. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait un moment, quand je connais, quand j'ai mémorisé, il faut laisser passer un peu de temps pour commencer à oublier quelques jours. Parce que c'est quand je commence à oublier que je vais faire l'effort de me souvenir. Que tu accumules, quoi. Voilà, donc soit je fais revenir dans ma tête, si c'est un texte, mais quand c'est un cours, je me pose des questions, ou je fais mes parents me poser des questions, ou je fais directement un exercice, ou je refais un schéma. Et c'est ça que je leur apporte qui est nouveau, en fait. Comment tu fais ? Parce qu'il y avait les textes. Alors, elle, elle vient à la différence des autres. Toi, tu as été la seule, il me semble, à ne pas utiliser à tous les boubans. Parce que certains des premiers textes avaient été appris, etc. Mais elle, du début à la fin, les quatre textes, et on n'a pas encore parlé du dernier, les a faits, les quatre slams sans texte, sans support papier. Alors, tu as le droit, tu peux avoir ton papier, certains l'a mis à terre, certains l'isées, etc. Elle, le dernier qu'elle a fait en 45 minutes, qu'a abrite, qu'a appris, qu'a compréhensible docteur, 45 minutes de préparation, elle est arrivée, elle a regardé, elle l'a déposée, elle a pris le micro d'ailleurs, elle l'a mis à côté, elle est pieds nus, et puis elle est en bulles, etc. Elle connaît tout par cœur. Comment tu fais ? Alors, pour celui-là, je connais un petit peu mon processus pour le coup de mémorisation, et je sais que j'ai mes limites quand il y a beaucoup d'émotions. Savoir que j'étais dans un état émotionnel quand même un petit peu, comment dirais-je, difficile, tout le long. Donc, si j'étais sur scène, j'arrivais à me déconnecter de ça, voilà, et d'être connectée à ce que je racontais. Par contre, quand j'étais en attente, c'était assez compliqué. Par contre, j'acceptais ça, donc ça s'exprimait là, et au moins ça ne s'exprimait pas sur scène quand j'étais avec le micro, enfin, voilà, devant les gens. Le texte que j'ai fait en 45 minutes, je connaissais mon processus jusque-là, peut-être que je vais découvrir d'autres méthodes d'apprentissage, mais pour l'instant, ou de mémorisation, mais jusque-là, c'est comme ça. Je savais que je ne pouvais mettre que les idées, certaines phrases, intégrer ça, et faire confiance à ma créativité à l'instant T. C'est l'impronisation. Attends, attends, excuse-moi, on essaie de comprendre. Donc, tu fais des, je vais dire, je vais peut-être raccourcir, tu fais des têtes de chapitres, entre guillemets, et tu fais confiance au fait d'être sur scène pour pouvoir combler, mais tu l'as quand même dit, ça. Comment tu allais remplir le premier chapitre, le deuxième, le troisième ? Alors, ce n'est pas aussi ordonné. Si j'avais encore ma feuille, vous auriez vu que c'est assez intéressant. En fait, non, je mets vraiment des idées, et en vrac. Quelques phrases, quand ça me vient, quand ça sonne bien, etc. J'avais deux feuilles, il me semble, recto verso. Donc, il y avait des choses dessus. Donc, j'ai vraiment à photographier, et je me suis dit, je fais confiance au reste. Donc, j'ai déposé, parce que quand je lis mes textes de slam, je me déconnecte des gens, et je me déconnecte, en fait, de quelque chose qui fait que c'est un peu plus plat. Donc, ça fait quelques années que j'ai choisi le parti pris d'apprendre par cœur. Pour les autres textes que j'avais travaillés écrits avant, j'ai essayé de faire différemment des années précédentes, c'est-à-dire de commencer à écrire des gens un mois avant. Rien du tout. Au final, c'est une semaine avant où des idées me sont venues, que c'était plus fort en termes d'intensité, en termes de, comme je dis, profondeur par rapport à ce que j'avais envie de raconter. Et l'émotion étant plus présente, je les ai gardées. Mais voilà, dans mon portable, j'ai au moins 10 textes qui ont été composés sur le sujet. Et ceux-là, il a fallu, en fait, que je les écrive, que je les dise à haute voix, parce que c'est comme si j'avais besoin d'entendre ce que je racontais et presque de mettre en scène, de visualiser une histoire pour pouvoir l'intégrer. Après, c'est ma méthode, donc je ne sais pas si ça correspond à... Non, mais ça fait partie des procédés qui permettent de retenir. Maintenant, dans les 45 minutes, il y a eu de la... En fait, tu avais tes grandes lignes, mais le contenu même, tu avais des grandes lignes, mais le contenu, tu l'as aussi improvisé sur place. C'est ça, c'est quand même différent. Mais elle a dit la chose la plus importante. Elle avait les idées principales. C'est ce que je dis. Il y a une chose que l'on néglige complètement dans les cours, les plans, le plan du cours, le titre, le titre du paragraphe, le titre du chapitre, le titre du paragraphe. Pourquoi ? C'est les cartes mentales, est-ce que ça ne peut pas avoir les cartes mentales qui sont très à la mode ? Il y a aussi les cartes mentales, mais pour revenir au plan, c'est encore plus simple. Le plan, c'est un plan. C'est un plan comme pour la voiture. Je dis aux enfants, c'est le GPS de ton cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai les idées principales, quand je vais vouloir me souvenir, vont me revenir ces titres et ces chapitres comme si c'était tourne à droite, tourne à gauche. Et du coup, je n'ai plus qu'à faire l'effort d'abord de faire revenir les idées principales pour que le reste revienne. La différence, c'est qu'elle était dans une improvisation. Donc, il y a des choses qu'elle a créées sur place. Mais elle avait un plan. Et je suis à mes élèves à apprendre leur plan. Maintenant, apprendre le plan, ce n'est pas l'apprendre et ne pas le comprendre. Mais il faut qu'il y ait, quand on a des idées, une direction. Le squelette, en ce moment-là. C'est une direction. Et là, c'est ce que je leur dis, quand tu as la direction, quand la mémoire va faire revenir, c'est comme si, je dis, c'est un hameçon. Ça s'appelle les indices de rappel. C'est comme si je lance la ligne et quand j'ai harponné, tout ce que j'avais appris avec va revenir. La différence, c'est qu'elle a eu des improvisations. Mais c'est déconstruit. Lorsque je veux faire revenir mon cours, je fais revenir mes idées principales. Et souvent, les idées principales sont déjà données par le plan. Sauf que le plan est négligé. Et alors, oui, je veux parler des cartes mentales. Parce que les méthodes, on t'a dit, il y a une carte mentale, donc c'est l'arborescence, c'est ça ? Est-ce que toi, tu utilises ça ? Parce que c'est très à la mode. Alors, les cartes mentales, avantage à quoi ? Oui, les cartes mentales permettent de résumer. Donc, ça va en faire un fait. Ça oblige à extraire les idées principales. Et l'intérêt, c'est de mettre les choses en relation. Or, apprendre, c'est faire du lien. On a essayé de créer des raisons entre les deux. On a essayé de faire du lien. C'est-à-dire relier les différentes idées. Je leur dis, par exemple, le titre du paragraphe, est-ce qu'il répond au titre du chapitre ? Oui. Est-ce que le contenu du paragraphe correspond au paragraphe en question ? Oui. Est-ce que ça rappelle une connaissance antérieure ? Qu'est-ce qui se dit ou qui se contredit dans ce que tu es en train d'apprendre ? Pour mettre les choses en relation. Mais les cartes mentales permettent de faire ça. Maintenant, il n'y a pas d'outil miracle. Mais il y en a d'autres. Alors, j'entends aussi d'autres, excusez-moi. Le storytelling. Oui. Le storytelling, raconter l'histoire. Mais ça paraît un petit peu théorique, ça, non ? Parce que c'est la raison et puis le côté un peu émotionnel affecte, c'est ça ? Oui, et puis aussi parce que l'une des techniques de mémorisation, c'est aussi de pouvoir avoir des émotions par rapport à ce qu'on veut retenir. Alors, ça va dépendre de ce que l'on veut retenir. Parce que pour retenir des formules de calcul en maths ou en théorème de mathématiques, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on peut se raconter une histoire, par exemple, lorsqu'il y a les mots de dictée. Pour les petits, les fameuses dictées de mots. Il n'y a pas pire que d'essayer de faire les enfants apprendre les mots tout seuls. Alors, ce que je leur fais faire, c'est qu'on a les dictées de mots, je leur dis, tu vas me raconter une phrase à partir des mots, même si la phrase ne peut rien dire. Alors, une fois, on avait fait, par exemple, j'avais fait avec un enfant, j'avais dit, le crapaud, elle est dans jaune. Il me dit, mais le crapaud n'a pas de dans. Je lui dis, mais ce n'est pas grave, comment c'est écrit dans ? Oui, c'est des procédés, comment on s'appelle ça ? C'est des procédés, ménotechniques, c'est comme Boileau de la rivière, je ne sais pas quoi. C'était quoi encore ça, d'ailleurs ? Je ne sais plus. Mais Boileau de la Fontaine Molière, c'est ça ? Mais les cartes dentales, oui, c'est un outil. Oui, voilà, le crème, mais le chou, il bouge, le genou, je ne sais plus quoi. Donc, il y a quand même des méthodes. Oui, il y a vraiment des façons d'apprendre, il y a des façons de comprendre. Être attentif, ça s'explique. C'est quand on sait ce que c'est qu'à ce moment-là, je peux devenir attentif. Et quand vous avez expliqué l'attention aux élèves, aux enfants, aux ados, c'est plus facile pour qu'ils renoncent à la double tâche qu'il y ait TikTok, j'essaie d'apprendre TikTok, j'essaie d'apprendre. On ne peut pas être sur les réseaux et en même temps essayer d'apprendre. Mais ce sont des explications qu'il faut donner d'abord. Alors, tu emploies un terme que tu utilises aussi pour autre chose, la double tâche. Et notamment, quand tu parles des enfants qui sont 10, notamment, explique-nous ce que c'est et comment tu interviens précisément pour faciliter l'exécution des tâches. Alors, la double tâche, c'est quand je demande. Le cerveau n'est pas multitâche. Nous ne pouvons faire plusieurs choses à la fois quand elles sont automatiques. Comme je dis, exemple, on n'a pas le droit de conduire en téléphonant. Je marche, je marche, je marche. Ce que je leur dis, je leur dis, voilà, tu marches, tu téléphones. Puis, brutalement, il y a un grand trou, il y a des morceaux de verre et des clous au fond, il y a un tout petit fil pour que tu puisses passer. Est-ce que tu gardes ton téléphone ? Je dis, pourquoi ? Il me dit, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous faites ? On coupe le téléphone, pourquoi ? Pour me concentrer, c'est ça. Donc, le cerveau ne peut pas faire deux choses si l'une d'entre elles est complexe. Maintenant, les situations de double tâche, c'est qu'on fait quand même plusieurs choses en même temps. La fameuse dictée, il faut que j'écrive, donc j'écoute ce que la maîtresse dit, et je dois me souvenir des règles d'orthographe. Je suis en situation de double tâche. Si je prends un élève qui dit orthographique, il va devoir, il n'a pas automatisé l'orthographe, donc il va devoir se concentrer sur l'orthographe pour bien écrire, et en même temps, écouter ce que la maîtresse dit. Il y a un des deux qui le va rater. La double tâche, c'est ça. Si je dois me concentrer sur l'important qu'on me demande de faire, en n'ayant pas automatisé la tâche de base. Dyslexique, je dois faire plus d'efforts que les autres pour lire, parce que je n'ai pas la possibilité d'apprendre à lire normalement. Il y a des rééducations, les orthophonistes, etc. Si je dois faire des efforts pour lire, comment voulez-vous qu'il me reste des ressources pour comprendre la consigne du programme de mathématiques que je suis en train de lire ? C'est ça, en fait. D'abord, c'est d'expliquer la double tâche, parce que ce n'est pas connu. Cette double tâche, c'est en train d'une fatigue. Les enfants qui ont des troubles d'apprentissage d'hister et d'âge sont des enfants qui sont épuisés en fin de journée. C'est une fatigue qui est négligée, qui est méconnue, et de la part des enseignants qui sont très peu formés sur cette thématique-là, que de la part des parents ou des enfants eux-mêmes. Comment diminuer la double tâche ? Vous avez des aménagements scolaires qu'on demande à mettre en place. Par exemple, je retourne à ma dictée, de la fameuse dictée à trous. Au lieu que l'enfant ait à écrire tous les mots, on ne va demander que ne soit de mon... n'apparaissent que les mots qui doivent être étudiés pour la semaine, par exemple, pour la fameuse dictée. Du coup, j'ai moins d'efforts à faire. Et je peux donc me rappeler mon orthographe. À la maison, ce que je fais, il y a des logiciels qui permettent de scanner les cours pour les dyslexiques. Ils n'ont pas besoin de refaire l'effort de lire. Donc, du coup, comme le texte est entendu, je suis capable de le comprendre. Et j'ai en tête, pour terminer, une petite de CM2 que j'ai vue, mais alors, arriver, parce que dans mon bureau, on pleure. Donc, il y a les mouchoirs, surtout quand j'explique aux enfants ce que c'est et qu'on n'en guérit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en guérit pas qu'on ne progresse pas et qu'on ne peut pas avoir une vie tout à fait normale, avoir un métier, etc. Mais oui, le chemin est dur. Oui, c'est injuste d'être née comme ça. Et oui, il y a des parents qui ne comprennent pas, des profs qui ne comprennent pas, des amis qui ne comprennent pas. Cette petite, je vais lui montrer un logiciel et avec le téléphone, en fait, elle est au CM2. Elle scanne ces petites sons et elle a commencé à progresser, progresser. Mais le plus meurt dans l'histoire, c'est que c'est très compliqué pour être dyslexique d'apprendre l'anglais. Les premiers progrès qu'elle a fait, ça a été en anglais. Et donc, du coup, la double tâche, c'est que je soulage la tâche dans laquelle je suis déficient, entre guillemets, lecture, etc., pour ne plus être en double tâche et utiliser toutes mes ressources intellectuelles pour pouvoir faire ce qu'on me demande de faire. – OK. Et merci beaucoup pour ces longues explications. En tout cas, je suis sûre que tu rends ces invices à ces enfants et à ces parents. Et alors, on en vient au quatrième texte. – Oui. – Alors, au quatrième texte, je vais essayer de faire l'humana. – C'était quoi ? – J'aime pas les blancs. – Ah ! – Je suis pas raciste. Et alors, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. – Et comme d'habitude, il y a une chute. L'inspiration de ce texte, c'était quoi ? C'est un texte qui s'appelle Raciste, en fait. – Ça s'appelle Raciste. L'inspiration de ce texte, c'est ce que j'ai vécu en vivant en Martinique, ce que j'ai vécu en vivant ailleurs en Martinique, dans l'Hexagone et pas que. Et aussi une discussion relativement récente qui m'a un petit peu hérissé le poil. Donc, il y a des choses qu'on entend régulièrement et au bout d'un moment, on banalise parce qu'on ne se sent pas forcément concerné. Quand on se sent concerné, bizarrement, ça nous touche un petit peu plus. Et là, quand j'ai écrit ce texte-là, je me suis dit que c'était aussi en lien avec le non-droit et le non-endroit, déjà. Et j'avais envie d'utiliser le phénotype, on va dire, qui est considéré comme majoritaire pour pouvoir adapter des commentaires qu'on a l'habitude d'associer à ce que… – Préjugés. – Et des préjugés, clairement, des clichés qu'on a l'habitude, que certaines personnes ont l'habitude d'associer aux dites minorités visibles. Donc, j'ai vraiment utilisé ça de cette façon-là, comme j'aime aussi être dans la… – La provocation. – Voilà, la provocation, utiliser des mots crus volontairement, pas gratuitement, je crois, en tout cas, et parler de choses avec les tripes, j'ai trouvé que c'était un bon axe pour parler du racisme. – Et c'est un texte, bien sûr, antiraciste. – Oui. – Mais c'est vrai que ça nous met mal à l'aise. – Oui, oui. – Il y a un moment, si tu veux, où tu es gênée, tu te dis, mais à quel moment il va s'arrêter, quoi, d'empiler comme ça les préjugés, les préjugés, les préjugés. Et tu as raison, ce sont des choses qu'on entend. Et à un moment, voilà, si ce n'est pas blanc, si tu remplaces le mot blanc par noir, par arabe, par indien, par… – Indien, arabes, africains, haïtiens, dominicains, saint-luciens pour chez nous, oui, etc. Asiatiques, chinois, syriens. – Expérience vécue dans les classes cette année et qui m'a touchée, dans plusieurs classes de sixièmes. J'ai dû discuter avec les enfants parce qu'ils se disputaient entre eux parce qu'ils avaient traité d'autres élèves d'africains et d'haïtiens. – On m'a dit ça, figure. – Mais je l'ai vécu, on ne l'a pas dit. – Mais moi, on me l'a dit. – On t'a dit à toi ? – Non, non, pas du tout. Quelqu'un qui est enseignant m'a dit exactement ce que tu viens de me dire, que dans la cour, en termes d'insultes… – On te dit espèce d'africain. – Il s'est dit espèce d'africain, espèce de noir. – C'était africain-haïtien. – Qu'est-ce que tu as dit alors ? – Alors, comme ils avaient fait le cours sur l'abolition de l'esclavage, il n'y avait pas de blanc dans la classe à ce moment-là. Dans la classe, c'était des petits groupes. J'ai dit quelle couleur nous sommes. Alors, qu'est-ce que je n'avais pas dit parce que c'était tout sauf noir. Je suis beige, je suis caramèque, etc. Donc, j'aurais expliqué le vocabulaire, comment on parlait des lents. Je leur ai demandé, vous vous rappelez du dernier cours d'histoire ? Parce qu'on avait travaillé l'histoire. Et on était tombés sur ça, la traite, etc. Et je leur ai dit, mais d'où venons-nous ? D'où venons-nous ? Que disait la leçon d'histoire ? Et donc, ils commencent à réciter l'histoire. Je lui ai dit, oui, et donc ? – Ah, mais on n'est pas africains. – Je lui ai dit, non. Mais d'origine, est-ce que vous savez ce que ça voulait dire ? C'est-à-dire que chaque personne qui est ici a des ancêtres qui viennent d'Afrique. Donc, chaque fois que tu vas te dire… – Et d'ailleurs, oui. – Oui, et d'ailleurs, oui. – Là, c'était africain. – Aussi, mais bien sûr. – Et je leur ai dit, regardez. J'ai pris chacun. Il me dit, ah, mais moi, je suis presque dans le judy. Là, n'est pas la question. Tu n'es pas blanche. Mais c'est surtout que quand tu parles à quelqu'un et que tu le traites d'Africain, c'est vrai que tu t'injuries toi-même, puisque tu as des origines. Et de façon générale. Et après, on est venu à discuter de ce que ça ne se dit pas, que tu es africain, que tu es métropolitain. On n'injurie pas les gens par rapport à leur race, leurs origines, leurs couleurs de peau. Et Haïti, on a refait l'histoire d'Haïti. Et j'aurais dit, alors maintenant, et d'expliquer notamment que la pauvreté d'Haïti vient aussi du lourd tribut, du lourd impôt qu'ils ont dû payer pour pouvoir devenir indépendants. Et là, ils m'ont regardée. – Mais oui. – Et ça a été différent. – Mais oui. – Parce que, voilà, on revient toujours à ça. 1853, l'histoire que tu as découvert, toi, en allant fouiller. L'histoire, l'histoire. – Oui, de l'enseigner. – L'histoire de l'enseigner. – De la transmettre aussi avec ce qui nous correspond. – À cinq minutes de la fin, déjà, question rituelle. L'homme dont vous voulez parler, l'homme qui vous a le plus marqué. Sylvia n'est jamais venue, elle le connaît. Mais on va commencer par toi, peut-être. – Moi, ça n'a pas changé. – L'homme dont tu veux parler, l'homme… – Il y a un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée et dont tu portes, je crois, c'est Nelson Mandela. – Ah oui. – Je me suis toujours demandé comment c'était possible… Alors, ce n'est pas le seul, il y a eu, il y a des personnes qui ont payé de leur vie, qui sont en prison. Et comme il avait été médiatisé, c'est comment c'est possible de sacrifier sa vie à ce point-là. – 27 ans, passe en prison. – Et de tenir. – Et lorsqu'il y avait, c'était Johnny Clegg… – Il a gardé cet esprit, c'est ouvert aussi, d'ouverture, d'envie de paix. – Voilà, et puis je ne connaissais pas, moi, la signification des paroles de Johnny Clegg. Et quand j'ai su, en fait, qu'il avait été interdit de prononcer le nom de Mandela, et ça, c'est tuer quelqu'un. C'est l'assassiner. – Bien sûr. – Et puis comment il a pu résister aux conditions de vie ? Comment mentalement, il n'est pas devenu fou ? Après, il n'y a pas eu que lui, il y a eu aussi ceux qui ont été emprisonnés avec lui. Comment ils ont fait ? Moi, c'est comment est-ce que c'est possible de sacrifier sa vie à ce point-là ? – Comment c'est possible peut-être de survivre, je pense ? – Oui, et de survivre, et de survivre. Pour continuer le combat, quand on… Et puis il y a eu tous les événements de cet an dernier, notamment avec les femmes en Iran. Et chaque fois, je me pose la question, mais si j'étais là, qu'est-ce que je ferais ? Et ça, c'est cette question-là. Et donc, c'est toujours Nelson Mandela, même s'il y a d'autres Nelson Mandela et d'autres Nelsona Mandela, pour les femmes. Il y a d'autres personnages, mais lui, ça a été le premier sur lequel je me suis interrogée. Et puis il y a eu Martin Luther King avant, mais lui, c'était toutes ses années de prison. – Oui, parce qu'il était à les 27 ans. – Oui, et sans jamais vouloir se dédier, sans jamais vouloir, parce qu'il aurait pu se renier et sortir plus tôt, il n'a jamais abandonné. – L'homme. – Alors, même si Nelson Mandela, Martin Luther King et d'autres sont très inspirants, je vais aller beaucoup plus proche de moi, et c'est mon père, Antoine Maxime, qui a une vie, pareil, peu conventionnelle, pas conventionnelle du tout d'ailleurs, qui a été orphelin très jeune, et qui malgré tout a réussi à transmettre des valeurs de parentalité, d'humanité assez fortes, et qui m'inspire encore aujourd'hui. Son parcours, je ne vais pas pouvoir le résumer en quelques minutes, mais on lui a d'abord imposé pas mal de choses, puisqu'il a été adopté, qu'on a voulu qu'il soit prêtre, et il l'a été. Et il a toujours amené, en fait, quelque chose qui sortait des cadres, qui brisait les cadres, pour pouvoir permettre à tout le monde de s'identifier et prendre son rôle au sérieux quand il l'était. Donc, à l'époque, c'est eux qui ont fait venir intégrer le tambour, en fait, dans l'église. Par exemple, ensuite, il a été assistant social, quand il a été assistant social, il travaillait pour une structure qui était autour du handicap, c'était la DAPI. Donc, du coup, ils intervenaient, ils allaient dans les familles pour identifier et pouvoir dire aux familles, voilà, vous n'êtes pas obligés de les mettre en hôpital psychiatrique, vous n'êtes pas obligés de les cacher, on peut s'en occuper, on peut vous accompagner. Donc, il a toujours une façon d'incarner ces différentes fonctions, ces différentes missions, avec une humanité qui, jusqu'à aujourd'hui, me surprend, et avec des valeurs qui sont fortes, et aussi avec de la créativité. Donc, ça, il nous l'a transmis à sa façon et avec peu de moyens, la plupart du temps. Donc, oui, c'est mon père. – Je crois que Jean-Marc Roumouel l'a reçu dans ses affaires, nous. – Oui, et puis moi, je veux en hommage aussi à ta mère, qui se fait appeler, son nom d'artiste, c'est Mambans, qui était sur scène la dernière fois, et je pense que Lyumna, il est pour quelque chose. Elle a expliqué dans un très beau texte, c'était son premier texte. – Oui. – Jingle, le mot de la femme. – Oui, oui. – Voilà, alors, vous savez que c'est fini. – Oh. – C'est fini, hein, Silviane ? – À la prochaine, j'ai pris l'abonnement. – C'est pas assez vite. – Yumna, c'est fini, merci d'avoir été là. Le mot de la femme, le mot de la fin, ce serait quoi, Yumna ? – Pourquoi commencer par moi ? Non, Silviane. – Comme une ancienne, une ancienne. – L'humanité, l'humanisme ou l'humanité, je ne sais pas comment le dire, mais que ce soit dans les propos que Lyumna tient, la façon dont toi aussi tu parles, ou moi, ma préoccupation lorsque je travaille avec les enfants ou les personnes que je rencontre, c'est de rester, c'est qu'il y ait quelque chose d'humain qui soit transmis, en fait. – L'innovation. – C'est vraiment ça. Les humains, oui, pas des machines, pas des robots, pas des modèles de ceci, pas des modèles de cela. – Dans la bienveillance. – Oui, voilà, c'est ça. – Je peux rajouter un mot ? – Oui. – Bienveillance. – Voilà, c'est ça. – Des humains bienveillants. – Voilà, c'est ça. – C'est possible. Le mot de la fin, tu as eu l'attente de réfléchir. – Ça y est, ça y est. – Il ne faut pas copier sur elle. – Non, 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 mais parfois, c'est quand même en lien, parce que le mot est venu juste après, c'est oser la différence. – Ah oui. – Donc, oser, justement, ne pas se limiter à ce que la société, éventuellement, parfois, nos parents ont maladroit, ils font ce qu'ils peuvent, notre environnement, on pense qu'on est limité à telle, telle chose. Voilà, oser sortir des perceptions des autres et vivre ce qu'on a à vivre. Et oser la différence, c'est oser soit prendre le chemin le plus courant, mais aussi les chemins de traverse, toujours dans une idée de bienveillance, bien sûr, et de respect tant qu'à faire, mais pour aller vers des objectifs, on parlait tout à l'heure du résultat, aller vers des objectifs qui nous motivent, qui nous permettent de continuer à rêver dans une société ou un quotidien qui, parfois, nous donne l'impression que ce n'est plus possible. Moi, je crois que c'est important de rêver et je continue à rêver aujourd'hui. – Alors, pour continuer avec vous, vous avez des sites Internet, des Instagram, des réseaux sociaux, donc c'est quoi ? C'est Lyubna ? – Alors, sur Instagram, c'est Lyubna, Facebook, c'est Lyubna Hardcore, ça, c'est pour la partie artistique. – Moi, j'ai un site, méthodologie-scolaire.com, sinon Facebook et Instagram, c'est S.M.Méthodologie-scolaire. – OK. Merci, Sylviane, d'avoir été sur ce plateau. Merci, Lyubna. – Avec plaisir. – On a passé un super moment. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Femmes avec ces femmes extraordinaires. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femmes sur Zitata, avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501